Bonjour à tous, bonjour à tous dans le module e-commerce Je vais vous présenter le chapitre 2, le e-marketing Quand vous avez le e-marketing, vous pouvez vous présenter les types d'e-commerce Les types de produits, vous pouvez vous présenter l'e-commerce Vous pouvez vous présenter les fournisseurs Vous pouvez vous présenter les clients Ou bien sûr, vous pouvez vous présenter le mix marketing, les 4 P Quand vous avez le type d'e-commerce, vous avez le premier type, c'est l'e-commerce par type de produit Vous pouvez vous présenter l'e-commerce par produit physique ou le produit digital ou le service Au premier chose, il y a la vente de produits physiques Vous pouvez vous acheter des produits qui peuvent être chauffés, chauffés, stockés Dans le site de Jumia, il y a les télévisions, les ordinateurs, les téléphones, les vêtements Ainsi, de suite, ce sont des produits physiques Alors, l'autre chose, c'est la vente de produits digital C'est une autre chose qui n'a pas le même C'est une chose qui ne peut être acheter Ce qui n'a pas levé, c'est ce qui va vous présenter Ici, je vais vous présenter l'exemple de Etsy En ce qui concerne l'exemple, c'est un exemple qui veut vous dire C'est un exemple qui veut dire digital art Digital art, c'est une chose qui veut dire C'est un exemple qui veut dire PDF, c'est un exemple pour 4 euros ou là, par exemple, il a besoin d'un logiciel par exemple, il a besoin d'une série d'un Adobe ou il a besoin d'une série d'un Office ou il a besoin d'une série d'un Game il a besoin d'un jeu d'un jeu digital soit sur Steam ou sur PSN ou ainsi de suite moi, de toute façon, il a besoin d'un produit digital il n'y a rien de plus dans le monde digital il y a les NFTs qui ont besoin d'un produit digital ou d'un NFT qui ont besoin d'un produit digital il y a beaucoup de plateformes qui ont besoin d'un produit comme l'ET, qui ont besoin d'un digital art ou comme l'Steam, qui ont besoin d'un jeu de PC PSN, qui ont besoin d'un PlayStation par exemple, les NFTs, qui ont besoin d'un CoinCap ou la Binance, etc. Troisième catégorie pour les types de produits on a la vente de services il y a une vente de services il y a un site qui a besoin d'un produit digital ou la Freelance.com ou la Khadamati ce sont des sites qui ont besoin d'un produit digital et comme vous voyez, l'exemple que j'ai expliqué il y a un site qui a besoin d'un stock dialogue et je ferai un dessin très moderne ou un logo de bâti c'est-à-dire que c'est un site qui a besoin d'un logo et ce qui a besoin d'un produit normalement il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'un Fiverr et en même temps, c'est un domaine qui a besoin d'uneöhne qui a besoin de un public qui a besoin d'un produit digital pour près à jouer un objectif qui a besoin d'un e-commerce par type de plateforme. On a les sites d'e-commerce, ce qu'on appelle CMS. CMS, c'est Content Management System. Content Management System, c'est quoi ? C'est une plateforme qui est terminée. J'ai mis des outils pour pouvoir dire un site. Ce sont des outils qui ont besoin de compétences informatiques dans la programmation de Java ou de Python ou de PHP ou de C++ ou de n'importe quel langage de programmation. Ce qui est besoin est un peu de créativité ou un peu de connaissance sur ces plateformes. Ce sont des sites d'e-commerce. C'est gratuit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Une autre plateforme, ce sont les plateformes hébergées sur SaaS. Ces plateformes hébergées sur SaaS, ce sont des sites Web qui ont besoin d'une plateforme de SaaS. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Ce qui est important, c'est qu'ils ont besoin d'un hébergement sur le cloud. L'hébergement sur le cloud, c'est un site qui est grand. C'est de la façon dont nous pouvons faire un site web. Et le site web. C'est un site web qui peut se mettre en place sur le cloud. Au bout d'un site web. On peut utiliser la plateforme de SaaS en Open Source. C'est plus facile et moins coûteux. bien sûr, alors qu'on a besoin d'une plateforme d'essence. L'exemple, pardon, le type de plateforme, il y a les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est quand on peut rendre forme d'e-commerce, sur Facebook, Instagram, TikTok, ou déjà, je vais vous montrer beaucoup de gens qui ont fait Facebook Marketplace, ou sur Instagram Store, la fonctionnalité qui est là, ou les gens qui ont fait TikTok via les vidéos, les vidéos Shop-in, qui n'est pas justement le concept j'ai dit. Nous avons une dernière chose, c'est les Marketplaces. Alors les Marketplaces, c'est Amazon, eBay, Avidu. Les Marketplaces, c'est un Marketplace, avec beaucoup de vendeurs, qui ont fait des entreprises, qui ont fait des particuliers, et qui n'ont pas de lien avec la marque elle-même. C'est pas Avidu qui t'apporte, ou l'eBay qui t'apporte. Non, c'est des gens, c'est des fournisseurs, des entreprises, qui ont fait Avidu, ou qui ont fait eBay. Ils ont fait des produits physiques, ils ont fait des produits digitales, ils ont fait des services. Dans l'Amazon, Amazon, c'est un produit digital, ou ils ont fait des services, ils ont fait des produits physiques. Nous avons les applications mobiles. Alors les applications mobiles, comme vous le savez, c'est que tous, les sites de la commerciale, les gens qui ont fait des applications mobiles, qui ont fait des applications mobiles, qui ont fait des applications mobiles. quand on a une application vu que la majorité des personnes se connectent via téléphone. On a l'exemple que je vous explique, c'est Avito, Jumia et Marja. Le troisième question est comment trouver des fournisseurs de l'e-commerce ? Ici, pour savoir comment on parle avec les fournisseurs, c'est un petit peu d'abord qu'on veut dire ce qu'on veut dire. On veut dire Dropshipping ou on veut dire Self Fulfillment. On veut Dropshipping ou on veut Self Fulfillment. Dropshipping ou on veut dire qu'on veut dire Self Fulfillment. On veut dire Self Fulfillment, c'est-à-dire c'est moi qui vais acheter, c'est moi qui vais stocker les produits ou c'est moi qui vais se charger de la livraison. Ou via mes propres moyens ou on veut dire les livres ou les livres ou les livres qui ont accès à la livraison. Alors, ici, avant de venir, et sur le Dropshipping, c'est plus un peu, mais le Dropshipping, c'est quoi ? C'est, par exemple, j'ai besoin de Dropshipping. J'ai besoin de Dropshipping. J'ai besoin d'un site ou d'un stock. Et j'ai besoin d'un site pour l'achat de 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 l'achat. Quand j'ai contact avec les fournisseurs sur la plateforme, il y a certaines plateformes qui sont en place, et d'autres plateformes qui sont en place. Quand j'ai contact avec les dropshippers, c'est bon qu'on t'offre, qu'on t'offre les coordonnées, l'ID des sites. À ce moment-là, quand on prend les articles qu'on met en photo, on peut s'appuyer sur les photos, on peut s'appuyer sur les photos, on peut s'appuyer sur les photos, on peut s'appuyer sur les sites. On peut s'appuyer sur les sites, les sites pour easier. On peut s'appuyer sur les sites. On peut s'appuyer sur les marketing, les SEOs, la vitesse, le UX, la vitesse, etc. On peut s'appui on peut s'y aller la planète sur les sites et le tiet 이제 d'où ils ont. On peut s'appuyer sur le dropshipper de 50€. On peut s'appuyer sur les sites qui sont locales, donc on peut s'appuyer sur les sites. Quand je commande un extrait X d'où sur le site, on peut s'appuyer sur 50€. Je passe la commande sur le fournisseur. Il n'y a pas les coordonnées. Il n'y a pas les coordonnées du client directement. Il y a le fournisseur qui s'affiche la marchandise et qui s'affiche les informations. Maintenant, on a déjà donné l'ID ou les informations. Du coup, il y a une commande qui s'affiche les données. C'est un dropshipping. Vous pouvez utiliser le dropshipping sur Youtube. Il y a beaucoup de surahats sur le dropshipping. Qu'est-ce que je vais vous dire pour trouver le fournisseur de l'e-commerce ? La première chose, c'est qu'il faut nous contacter les fournisseurs directement et qu'on ne voit pas les intermédiaires. Pourquoi ? Parce que les intermédiaires résident à l'intérieur. Il n'y a pas les problèmes. Pourquoi ? La deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer que le premier contact soit productif. C'est-à-dire qu'il faut nous contacter les fournisseurs. La première chose, nous devons donner le mot. La première chose, nous devons relever le domaine. sur lesquels. Thaalfe, c'est de demande des ouvriers. L' tenderest pas. Des ouvriers. La première chose, c'est qu'on demande les ouvriers. pour les fournisseurs de l'e-commerce. Il peut être un fournisseur physique qui n'est pas le cas ou qui n'est pas le cas ou qui n'est pas le cas. Nous sommes dans le pays dans le cas, dans le garage, il y a beaucoup de fournisseurs qui ont des groupes. Du coup, vous pouvez acheter des produits qui sont gagnants et vous pouvez acheter et vous pouvez acheter dans le site de dialogue ou dans les plateformes. Vous pouvez demander des échantillons. On peut 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 tester ce qu'il est dans le marché. La dernière chose, c'est une bonne affaire pour un prix meilleur. On ne peut pas penser que les gens qui ont acheté n'ont acheté un prix. Non, les gens qui ont acheté un rapport pour la qualité du prix. On peut demander des échantillons la qualité des gens qui ont acheté ou qui ont acheté un prix. On ne peut pas penser qu'ils ont acheté le prix. Alors, d'abord, je vais vous expliquer. Des sites des fournisseurs qui sont plus nombreux dans le monde ou qui ont appris le dropshipping ou qui ont appris le self-fulfillment dans le juge. Nous avons la liste des 10 meilleurs fournisseurs selon certains sites. Alors, d'abord, je vais vous expliquer comment trouver le winning product. Le winning product, c'est le produit gagnant, le produit qui nous a acheté ou qui nous a acheté. Le premier chose, c'est le produit qui est difficilement trouvable ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, je vais entrer dans le site ou je vais entrer dans le site où j'ai acheté des fournisseurs qui ont acheté des fournisseurs qui ont acheté. C'est-à-dire que, par exemple, 180 grammes, 180 grammes, 170 grammes. Et je sais très bien que j'ai acheté des deux mois, j'ai acheté des mails qui ont acheté des téléphones et qui ont acheté des 160 grammes ou qui ont acheté des 170 grammes. Pourquoi je vais faire d'un site qui peut-être d'un site qui peut-être d'un site qui peut-être ou d'un site 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 comme un site en ligne ou d'un site d'un site ou d'indicar Imagen on ne laisse children pour aller d'autres d'autres disappearing sur levois ou sur le site ou sur le site et sur lesyas 2ème élément c'est moyen de promotion varie c'est le marketing digital musée et l'un des pays de culture action s et au display de la régularité des les postes et ainsi de suite au nas comme les bachets mèche à fouches les vidéos de marketing digital de l'eau le playlist de marketing digital de l'un des produits que vous faites la froALL víenedique et dans l'oeil des apps l'on tour et d' supprimjon sur la scie 3ème élément un produit unique un produit unique qui vous achei un différent fait un produit différent par rapport à ce qu'ils existent dans le marché parce que pour этот produit vous avez quelque chose qui s'iskitla qui s'ex milionaire qu'il faut påquet un é Ku riboxo entre le banchond du oriented il y banchon car suite en allah par l'épicose dit ce n'est plus rien qu'il faut le KYMA parce que le produit s'il y a de l'eyette qui s'ex ruining en allah par l'épicose qu'ilsуют le Bennett qu'il s' waar parce que les films ont blacks l'épicose qu'ils y en all riches Je vous donne un exemple très simple. C'est une personne qui est en juillet où il a une souris dans le PC qui est en rose. D'accord ? Ils ont en rose et ils ont bien travaillé sur le display, sur la publicité. Ils ont bien joué. Pourquoi ? Parce que les filles déjà cherchent tout ce qui est rose, féminin, etc. Et déjà, souris rose, c'est une souris. Les souris dont nous avons vu le film, nous avons vu beaucoup. C'est la souris dans la couleur noire ou les gris ou, là, à la rigueur, la couleur blanche. Mais le rose, c'est rare, c'est unique. Quatrième élément, un produit qui résout une problématique. C'est le produit qui nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Nous avons des produits qui nous trouvons tous dans la publicité et les réseaux sociaux, ainsi de suite. C'est un mixeur qui est en train de faire les produits, qui est en train de faire les produits. C'est réchargable. Le produit est déjà dans le buzz, beaucoup. Pourquoi ? Tout simplement. Parce que les filles que nous ont eu de la qualité, qui ont eu les halles, et qui ont eu l'échecée, surtout pour les gens qui ont eu le fitness, qui ont eu le sport. genre la salle juste après la salle qui couche la salle que chez l'école un de deux choix bas de la salle qui voyait des vitamines et c'est parce qu'ils savent un jus en deux soins en juillet j'ai un jus qui est certaine personne n'est pas dans le temps que j'ai un jus ou qu'une d'autres personnes les collègues la maraie j'ai un jus ça coûte cher du coup ou à déjà qu'ils ont les produits d'y a l'autre mec une fois qu'ils couche dans la salle du sport qui t'a l'air comme ça 5ème élément un fournisseur sérieux c'est possible pour qu'un fournisseur à l'école pour éviter que les mâchaquines qui sont des clients les salats qui vont avoir des fournisseurs si elles n'ont pas d'attendre sur le client à l'école ou les images d'une autre d'abord je vous le dis à des outils qui font la car on a la winning product d'abord on va mettre la pratique ici les outils pour les gens qui font la car on a la winning product sont les quelles sont les méthodes d'espionnage mais qu'ils m'ont les outils d'yels spain le qu'ils m'ont ad spa et non j'ai pris comme selon les plateformes qui facebook à facebook à spa et tiktok à spa et à sa gamme à spa les outils des mille facebook de m'instagram qu'à ce n'est pas l'entreprise alors power ad spa et à d'expresso social peta ad plexetti mais c'est pas tiktok mania big spy on strex pipi ads ainsi de suite moi ces trois autres sont des outils un sac comme groulot de l'homme tl la ou ja rbeau surtout à d'amener par exemple ad spa et clous j'aurai bon poudre fiquera elle qui fiche qui fait mou une carte store la plateforme libreté ou quatre heures m'attelant catégorie d'âge ou de bleu ainsi de suite ça certains critères du ciblage ou qui délicse aux spain ok télé qu'il est produit l'équipe aux bâtes dans ces pays, ou dans ces catégories d'âge, ou dans ces sexes, ou dans ces critères qui ont eu l'intérieur. Et c'est par exemple Google, par exemple le moteur de recherche Google. Alors, nous avons Dropispy, Adspy, Google Trends. Je ne sais pas comment on peut utiliser Google Trends comme on peut utiliser les morts, les régions, les Britanniques. C'est la tendance. Je n'ai pas les mots clés les plus recherchés dans cette région, dans cette ville, dans cette catégorie d'âge. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a, c'est très intéressant. La première question, c'est la partie des clients. C'est-à-dire comment acquérir des clients. La première chose, c'est la publicité payante. C'est-à-dire que c'est la publicité payante. C'est-à-dire qu'il y a l'asthale, la façon dont nous pouvons envoyer des clients. Nous devons investir dans la publicité. Nous devons envoyer Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, ainsi de suite. Deux, lancer les collaborations sponsorisées avec les influenceurs, jusqu'à ce qu'il y a la façon dont nous allons commencer et nous allons envoyer beaucoup de clients et être efficace. Si nous voyons avec l'influenceurs qui ont eu la cible, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration soit nous vendons, soit nous vendons des produits gratuitement, soit je ne sais pas quoi. Même si c'est une collaboration, je ne comprends pas comment on va procéder. Ou dans ces semaines, il y a des échanges ou qu'il y a beaucoup de clients. Pour construire une liste d'emails, c'est-à-dire qu'il y a un carnet d'adresse. Nous devons ajouter les prospects. Nous devons ajouter les prospects. Nous devons ajouter ce qu'on appelle les formulaires, les landing pages. Nous devons ajouter le giveaway. Nous devons ajouter les concours, les concours, les tomboules, etc. dans les réseaux sociaux. Nous demandons aux gens que nous devons ajouter les gens, qu'ils partagent, qu'ils partagent, qu'ils partagent, qu'ils partagent, qu'ils partagent. dans les courants, qu'ils partagent, qu'ils partagent, et qu'ils partagent. Nous devons ajouter les clients qui ont appris les clients qui ont appris cette formule. Et nous devons ajouter les prospects qui ont appris la liste d'emails. Le quatrième élément, c'est un programme de parrainage. Un programme de parrainage, nous devons apporter les ordinateurs et nous devons apporter les accessoires des ordinateurs. Nous devons apporter des parrainages et nous devons apporter des pages et nous devons apporter des pages et nous devons apporter des pages et ainsi de suite. Cinquième élément, optez pour la publicité classique. Nous devons apporter des pages classiques classiques, classiques, sur la télévision, sur la radio, sur la publicité sur Youtube. Par exemple, nous devons apporter des e-commerce et nous devons apporter des e-commerce et nous devons apporter des télévisions sur la radio et ça coûte vraiment cher. six, soigner son SEO pour les menteurs de recherche. Nous devons apporter des référencements naturels et nous devons apporter des keywords, les textes, les descriptions, les titres, les balisages. Nous devons apporter des titres et les liens. Septième élément, nous devons construire une audience en ligne. Nous devons apporter des réseaux sociaux et nous devons apporter une audience propre à moi. Nous devons apporter une audience comme si nous devons apporter un contenu d'éducatif, soit divertissant, nous devons apporter un projet. Maintenant, nous devons apporter des PC portables. Nous devons apporter des contenus éducatifs comme l'appareil de PC, l'appareil de processeur, l'appareil de la RAM, l'appareil de la carte graphique, l'appareil de la carte mère, l'autonomie de batterie, l'appareil de la marque. Nous devons apporter des contenus les principaux points d'entrée, qui sont les utilisateurs du site web. Ou du store. Nous devons apporter des utilisateurs le site web. C'est-à-dire que les pages de la carte sont les couleurs, les photos, sont les utilisateurs. Pourquoi ? Il y a la vitrine qui va attirer aux clients afin d'apporter le site et d'apporter des données. Deuxième élément, placez les attentes de vos acheteurs au cœur de votre relation client. Parce que les clients ne sont pas les centres d'intérêt. Ils ne sont pas les mêmes qui ne sont pas les mêmes. Troisième élément, privilégiez le self-care pour optimiser votre relation client e-commerce. Parce que les sites ne sont pas développés à telle sorte que nous devons développer UX l'expérience utilisateur. Il y a une libre-service ou le self-care libre-service. C'est-à-dire que le client est navigué sur le site d'Aryahia et peut-être l'amélioration sur le site de WhatsApp ou l'Instagram ou l'Instagram ou l'Instagram ou l'Instagram afin de vous contacter. Le site d'Aryahia doit avoir la possibilité de mettre en panier, de commander, de payer, de renseigner les informations de la situation comme les les clients et les clients c'est un peu le seul et ainsi de suite. Nous avons les mêmes chiffres et les possibilités d'acheter le site. Quatrième élément passé de l'écoute client à l'action pour parfaire votre relation client. Vous n'allez pas que vous êtes à l'économie de l'économie du client. Non, vous n'allez pas. Si vous avez dit que vous avez besoin de leur ordinateur un bon ordinateur, faites-le leur ordinateur un bon ordinateur. Les clients qui demandent de vous, vous n'allez pas de donner à vous. afin que vous puissiez vous faire. Le cinème élément, Pérénisez votre relation client e-commerce ou d'économie intelligente avec vos acheteurs afin que vous puissiez vous faire. Pour qu'il y ait une relation harcée, la relatione, la relatione, les clients, vous pouvez pouvoir vous faire. les besoins fidéliser les clients d'y aller t'exilie qu'une affaire marketing digital ou les rafs mouy bida bas surtout les mail in de fidélisation à travers marketing automation ou les admi ma femme chez les concepts et trôles le chapitre marketing digital les smith ou les mail in aurait fait mon biais alors les aimer mais alors au bout du troisième achat mais le site d'y aller avec un paramètre et le marketing automation annoncée le client un site de remerciement avec un code de promotion ou là avec une carte cadeau ou là avec un coupon de réduction vache récompensé la fidélité du client d'abord un drôle à le mix marketing fait qu'on goulou le mix marketing canadron product price place promotion ou hâchie maran ta mou chovi bizarre à la chasse à cela n'est le mix marketing ou le marketing digital que le UP modul d'avis freedoms parce qu'onetermine avec le produit l'e-commerce et ses ingrédients pour les qualités maintenant Но n'ét合dan k downside de bonnes qualités il s'agit de 2 clearly digital La deuxième chose, c'est de développer une marque, une marque. Il n'y a pas besoin d'e-commerce. Il n'y a pas besoin d'e-commerce. Les marques ont une possibilité de développement plus pire. Jumia, c'est un site. D'abord, c'est parmi les leaders du marché du Maghreb. C'est Avito. Avito est derrière un site. C'est un site qui a été le leader du marché du Maghreb. C'est donc beaucoup. Un site qui a été le premier. C'est pour aller selon vous. Demongmans, on va venir sur l'e-commerce. C'est pour le Tévez. La Tévez. Le Tévez à ce que vous voulez. Le Tévez va commencer auxercions des espaces. Mais si vous voulez, il n'y a pas souvent le Terrain. Le Tévez, c'est vrai. C'est à ce que vous l'avez vu. C'est le cas de l'adad de la mouchahedad qui est le cas. Le troisième élément est la garantie. Pourquoi la mouchahedadine est la méfiance ? C'est la méfiance, la personne ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent s'assassent à l'aménage. Mais on doit s'assassent à l'aménage. On doit s'assassent à la garantie. Ou alors il y a un service clientèle. Il y a des gens qui jouent à la réclamation, ou en cas de demande. Il y a une garantie sur les produits d'hier. Il faut qu'il y ait une garantie pour 3 mois, 6 mois, 12 mois. Il faut qu'il y ait un service. Il faut qu'il y ait un service. Il faut que les services sont au service après la vente. Et les packages. Les packages qui sont très importants pour l'e-commerce. Il faut savoir que les packages sont bons pour les clients. Ils seules de la vente. Et il faut qu'ils n'ont pas de packages. Il faut qu'ils ont des packages sans des marges. Il faut qu'ils ont des marges. Il faut qu'ils puissent faire de l'analyse. je vais vous donner quelques millénaires je vais vous acheter un peu de l'agenda l'agenda, je vais vous acheter un client qui ne peut pas d'agenda c'est le cas où je vais vous acheter un peu d'amans je vais vous acheter un peu d'abord lesquelles lesquelles l'agenda je vais vous en mettre un autre l'agenda, c'est un package une carrière qui est devant le site c'est un logo d'entreprise et l'aynter le cadre un petit stélo et c'est un cadeau qui ne m'a dit je vais vous donner et l'aynter lesquelles de l'agenda in-personale vous avez appris dans les cartons de l'émane et vous avez apprécié les soifs de l'émane. Comme vous le savez, et vous avez apprécié beaucoup de personnes qui nous sentent, vous pouvez aussi vous soutenir le packaging de certains produits dans la chambre de l'émane, soit le packaging beaucoup, soit le packaging qui est en train d'utiliser dans le rangement. Le prix. Le prix dans l'e-commerce doit être obligé de jouer à la présentation du prix. Le prix est obligé de mettre un grand. C'est une fois, vous avez apprécié le prix de l'émane. Je ne sais pas. Il faut donner 99 d'émane de l'émane. ou 99.99. Pourquoi ? L'émane de l'émane, la présentation du prix dans l'émane, c'est de l'émane. C'est un petit peu psychologique. Il faut mettre 99 d'émane. Mais il y a des autres astuces, qui peuvent se faire des choses que vous faites pour vous. Vous n'avez pas quelque chose. Vous n'avez pas à savoir. Dans le site, vous allez trouver des articles. 99, 80 et 85 Un site-là et un site-là 3,5 m Automatique, on se dit que le stock est moins cher que ce site-là donc on va dire que c'est fidèle à mon stock Pourquoi ? Quand on va à la base de ce site-là ou à la base de ce site-là on va à la base de ce site-là et on va à la base de ce site-là En particulier, la présentation du prix vous pouvez avoir le droit autour de la promotion Par exemple, l'article, on a besoin d'avoir une promotion d'article, on a écrit une promotion d'article, mais on a la présentation de prix comme étant une promotion. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques, mais je ne suis pas d'accord avec ces pratiques, mais c'est de la psychologie des clients. Tout le monde fait ça. Quand tu me souhaites dire des vraies promotions, dis-le-les. Avec le sujet de dire des promotions. Sans que tu te mettes le prix comme un sec, c'est un conseil. L'offre groupée. Vous avez déjà l'impression que beaucoup de gens qui disent ça, ça marche bien en e-commerce. L'offre groupée, c'est un coque de protection, une pochette. Il y a un coque de protection, un coque de protection. Il y a un coque d'exécuteurs. Il y a un coque d'exécuteurs. Et il y a un coque d'exécuteurs. Il y a un coque d'exécuteurs. Il y a un coque d'exécuteurs. Dans tous les articles. Je ne dis pas que les gens qui disent que le prix n'est pas privé. C'est une façon de faire des choses. C'est une façon dont les gens ont utilisé le trafic sur les réseaux sociaux. mais ils vont faire des choses qui disent que les clients ne sont pas intéressés. Ils sont intéressés à ce que l'article n'est pas intéressé. Du coup, dans le site web, dans le Facebook Marketplace, il y a un coque d'exécuteurs. Les personnes intéressées, elles ne sont pas intéressées. Elles ne sont pas intéressées, elles ne sont pas intéressées. Alors, il y a un coque d'exécuteurs. Et les autres éléments, l'avis de l'exécuteurs. Et les autres éléments, les modalities de paiement. Il y a plusieurs possibilités de paiement. Le cash on delivery, les paiement à la livraison. Il y a des e-payments. Les paiements par virement. Ils ont besoin d'éteindre les modalités de paiement. La distribution. Alors la distribution est que nous trouvons le site web ou le stock. Nous avons fait le site web avec l'interface d'une pièce très belle. Nous avons donc envie de naviguer dans le site. Nous avons aussi le site serré. Nous avons le site de la certification de sécurité des choses très importantes. Nous avons donc fait un système de récord sur l'application, mais nous avons donc réussi à adapter le téléphone. l'autre chose dans le monde de l'aujourd'hui, c'est la communication. La communication est obligatoirement à travailler sur le marketing digital. On va utiliser le display, les photos, les vidéos, les réseaux sociaux, YouTube, les photos, la publicité, Google Ads. On va utiliser tout ce qui est communication. On va utiliser le marketing digital. On va utiliser le marketing digital. On va utiliser les différentes actions de marketing. Pour connaître, aimer, agir par rapport à notre marque ou à notre site. On va voir ce qui est le deuxième chapitre. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous donner un commentaire. A la vidéo prochaine, Inch'Allah.